Alors, on continue les lois usuelles et la loi suivante, c'est la loi de Bernoulli. Alors, pour avoir une loi de Bernoulli, il faut d'abord avoir une expérience aléatoire qui n'a et qui ne peut avoir que deux issues. Le premier s'appelle le succès, avec une probabilité P comprise entre 0 et 1. Et la deuxième issue, c'est l'échec, avec une probabilité Q qui est égale à 1 moins P. Donc, ce type d'expérience aléatoire qui ne donne que de résultats possibles de manière aléatoire s'appelle d'abord une épreuve de Bernoulli. Et on peut associer à cette épreuve une variable aléatoire de la manière suivante, c'est-à-dire cette variable X, elle va prendre la valeur 1. si on obtient un succès, ou bien elle va prendre la valeur 0 si on obtient un échec. Du coup, l'univers image de cette variable, c'est 0 et 1. Ensuite, je peux donner sa loi de probabilité par ce tableau, alors c'est l'inverse. Donc là, la probabilité pour que X soit égale à 0, ça sera Q, qui est égale à 1 moins P. Et la probabilité pour que X soit égale à 1, c'est P, avec P appartenant à 0, 1. Et dans ce cas, quand on a une variable aléatoire qui vérifie ces conditions-là, on dit que c'est une variable distribuée suivant la loi de Bernoulli de paramètre P. Alors après, il faut calculer l'espérance, mais là, le calcul, il est vraiment simple. C'est 0 fois la probabilité de X égale à 0, donc ce qui va donner 0, plus 1 fois la probabilité de X égale à 1. La probabilité de X égale à 1, c'est P, donc ça va donner 1 fois P, et du coup, ça va donner P. Voilà. Alors ensuite, la variance de X, là aussi, je vous le dis oralement, mais je vous laisse le faire à tête reposée. C'est l'espérance de X au carré. Donc l'espérance de X au carré, c'est 0 au carré fois la probabilité de X égale à 0, qui va donner 0, plus 1 au carré fois la probabilité de X égale à 1, ça va faire P, du coup. Donc ça, c'est l'espérance de X au carré, moins l'espérance de X au carré, c'est-à-dire moins P carré, et donc ça va donner P facteur de 1 moins P, ou bien P fois Q. Voilà, pour les preuves pour la loi de Bernoulli. Après, à partir de la loi de Bernoulli, on peut définir la loi binomiale. Alors, je prends un entier N qui appartient à N étoiles. Alors, généralement, pour que ça ait de sens, N est supérieur ou égal à 2. Sinon, si on prend N égale 1, ça reste une simple loi de Bernoulli. Alors, les conditions, d'abord pour pouvoir définir cette loi, c'est que je prends une épreuve de Bernoulli et je la répète N fois. Et bien sûr, ces épreuves, enfin les répétitions plutôt, doivent être identiques, c'est-à-dire il faut que ça soit refait exactement dans les mêmes conditions, et puis indépendantes, c'est-à-dire le résultat d'une épreuve n'a aucune influence sur le résultat des épreuves suivantes. Ça, c'est la règle. Et donc, on fait, on répète notre épreuve une fois. Donc, à chaque fois, à chaque répétition, j'ai soit un succès, soit un échec. Et bien, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais compter le nombre de fois où j'ai un succès. Et donc, je peux très bien n'avoir aucun succès, c'est-à-dire dans chaque épreuve, j'ai un échec, un échec, un échec sur une épreuve. Dans ce cas, le x vaut 0. Je peux avoir un seul succès, et donc x égale 1, deux succès, et l'autre extrémité, c'est que sur toutes les épreuves, j'ai toujours un succès, et donc, dans ce cas, x est égal à n. Et donc, le x de oméga, l'univers image de cette variable, c'est 0n. Alors maintenant, je vais essayer de déterminer la loi de probabilité de x. C'est-à-dire, je prends un cas qui appartient à x de oméga, et je vais chercher la probabilité pour que x soit égal à k. Alors, je vais d'abord essayer de traduire la signification de l'événement x égale k. Qu'est-ce que ça veut dire, x égale k ? Ça veut dire, j'ai répété l'épreuve une fois, et, par exemple, il y a un premier scénario possible, c'est que sur les cas premières répétitions, je n'ai que des succès, donc, succès, 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 k fois, et puis après, sur les épreuves qui restent, c'est-à-dire les n-q, une épreuve, les n-q épreuves qui restent, je n'ai que des échecs. Donc, j'ai le succès k fois, et l'échec n-k fois. Et donc, déjà, je peux écrire la probabilité de ce scénario-là, de ce premier scénario. Donc, c'est quoi ? Les épreuves sont, c'est-à-dire chaque succès va se faire avec la probabilité P, et puis, les épreuves sont indépendantes. Donc, la probabilité de ça, ça va être la probabilité du succès fois la probabilité du succès fois la probabilité du succès, ainsi de suite, k fois, multiplié par la probabilité de l'échec fois la probabilité de l'échec n-k fois. Et donc, au bilan, j'aurai P à la puissance k, et puis Q à la puissance n-k. Donc, pour ce scénario-là. Mais ce n'est pas le seul scénario possible. C'est-à-dire, comme autre scénario, je peux avoir d'abord un succès, et puis après un échec, peut-être après un succès, donc il y aura une alternance entre les succès et l'échec, enfin, avec chaque fois deux ou trois de suite, ou un seul, ou quelque chose comme ça. Mais dans le bilan, en général, j'aurai toujours, comme ici, quand je vais compter les succès, je vais en trouver k, et quand je vais compter les échecs, je vais en trouver n-k. Et comme la multiplication est commutative, j'aurai toujours le même résultat, P à la puissance k, fois Q à la puissance n-k. Et ainsi de suite. Et puis, le dernier scénario possible, c'est d'avoir d'abord tous les échecs au début, n-k échec au début, et puis après, pour le reste, que du succès, pour celui-là, pour cette épreuve, jusqu'à la dernière. Et là aussi, j'aurai la même probabilité, P à la puissance k, fois Q à la puissance n-k. Et donc, la question qui se pose, c'est que j'ai plusieurs scénarios possibles, et ils sont tous équiprobables, ils ont tous la même probabilité. Alors, la grande question, c'est, il y a combien de scénarios comme ça ? Combien il y a de possibilités comme ça ? Eh bien, pour répondre à la question, il faut faire appel au dénombrement. J'ai une place, et sur ces n places, je dois en choisir k pour mettre les succès. Et là, ce choix de place se fait bien sûr sans remise, et l'ordre n'a pas d'importance, puisque je prends les places simultanément, et je vais dire, ces places-là, ces quatre places que j'ai prises, sont réservées pour les succès. Et donc, ça fait combien de possibilités ? Combien de scénarios ? Donc, k parmi m. Et donc, pour résumer, la probabilité pour que x soit égale à k, eh bien, tout simplement, c'est la probabilité de ce scénario, enfin, puisque union ce scénario, union ce scénario, mais comme ces scénarios sont tous incompatibles deux à deux, et donc, ça sera la somme de toutes ces probabilités. Donc, ça, plus ça, plus ça, plus ça, combien de fois ? K parmi une fois. Donc, ça va donner k parmi n fois p à la puissance k fois q à la puissance n moins k. Et donc, c'est ça, la loi binomiale. Et quand on a une variable aléatoire qui vérifie ses conditions, donc, j'ai sa loi qui est donnée par cette expression, et là, je dis que x est distribuée suivant la loi binomiale de paramètre. Donc, je donne le nombre de répétitions, bien sûr, le nombre total de répétitions, et p, je donne la probabilité du succès. Donc, voilà pour la loi. Maintenant, on va calculer l'espérance de x. Alors, bien sûr, vous préparez votre brouillon pour faire la recherche en même temps que moi. donc, je vais effacer tout ça. Voilà. Et donc, je pose l'espérance de x, donc, l'espérance de x égale. Alors, j'écris la formule, c'est la somme pour k égale 0 jusqu'à n de k fois la probabilité de x égale k. Donc, je remplace tout de suite k parmi n p à la puissance k q à la puissance n moins k. Alors là, j'ai un problème puisque pour calculer cette somme, ce n'est pas évident. Mais ce que je peux remarquer déjà, c'est que je n'ai pas besoin de démarrer ma somme à partir de 0 parce que pour k égale 0, eh bien, le terme va s'annuler. Donc, autant démarrer avec 1. Et là, k fois k parmi n. Si vous revenez un petit peu sur la leçon sur les dénombrements, eh bien, c'est un calcul qu'on a déjà fait. Donc, je vous laisse le regarder et c'est un résultat, bien sûr, à connaître par cœur pour tous ces problèmes de dénombrement et tous ces problèmes de calcul avec les variables aléatoires. Alors, là, je dis or, k fois k parmi n égale à n fois, alors, vous vous rappelez, k moins 1, n moins 1. Et là, il n'y a pas de problème, je l'ai effacé, je l'avais écrit quelque part, que n est supérieur ou égal à 2, donc, je n'ai aucun problème pour la définition, pour la cohérence de cette écriture. et donc, je remplace e de x égale, donc, le n ne dépend pas de k, je peux le sortir tout de suite, donc, n. Alors, attention, j'ai oublié, vous avez appuyé sur pause et vous avez essayé de chercher, on le fait tout de suite et on revient sur ça après, une fois que vous avez cherché et une fois que vous avez tenté de trouver le résultat, on ne le regarde pas comme ça. Allez, moi je continue, donc, je sors de n, donc, k égale 1 jusqu'à n de k moins 1, n moins 1, p à la puissance k, q à la puissance n moins k. Voilà. Donc, je vous laisse trouver comment faire pour la suite. Alors, ces quelques minutes ont-ils porté conseil par rapport à cette somme, je remarque que j'ai k moins 1 et donc, la technique qu'on utilise quand on a k moins 1 ou k plus 1 dans une somme, c'est de faire un changement d'indice. Donc, je vais faire le changement d'indice et ça va donner n fois la somme, cette fois-ci de k égale 0 jusqu'à n moins 1. Je brûle un petit peu les étapes puisque maintenant vous avez pris l'habitude, c'est bon, mais par contre, s'il y a toujours un problème sur ce passage, n'hésitez pas à poser la question et là, je détaillerai un petit peu plus. Et donc là, ça va donner k parmi n moins 1 fois p à la puissance k plus 1. Faites attention, il faut faire le changement à ce niveau-là pour ce cas aussi. Et puis, fois q à la puissance n moins 1, enfin, moins k plus 1, c'est-à-dire n moins 1 pardon, moins k. Et là, pour avoir que p à la puissance k, je peux sortir p, donc ça va donner n fois p fois la somme de k égale 0 à n moins 1 de k parmi n moins 1 p à la puissance k fois q à la puissance n moins 1 moins k. Et là, on se dit tiens, tiens, ça nous rappelle quelque chose, ça. une somme qui démarre de 0. Il n'y a plus de k, vous remarquez, il n'y a plus de k devant le coefficient binomial. Et là, ça nous rappelle effectivement le binôme, la formule du binôme de Newton. Et donc là, ça va donner np fois, donc là, ça fait p plus q à la puissance n moins 1. Et là, ça va encore se simplifier plus puisque q est égal à 1 moins p et donc p plus q, ça va donner tout simplement 1. Et donc, on obtient soit soit e de x est égal à n fois p. Et donc, voilà l'espérance d'une loi binomiale. Alors après, on va passer, je vous laisse regarder, et puis après, on va passer au calcul de la variance. Alors, pour le calcul de la variance, c'est toujours les mêmes étapes. C'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. Mais là, on va faire, bon, si vous voulez, vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez tenter de le faire comme ça. Calculez d'abord l'espérance de x au carré et puis après, au résultat que vous allez trouver, retranchez l'espérance de x au carré. Mais moi, je ne vais pas calculer tout de suite l'espérance de x au carré. Je vais vous proposer une autre méthode et vous verrez qu'il va simplifier énormément les choses. Alors, ce que je vous propose, c'est de calculer l'espérance de cette variable x facteur de x moins 1. Calculez, voilà, calculez ça en utilisant, bien sûr, le théorème de transfert. Donc, vous mettez sur pause, vous essayez de calculer ce que ça donne. Alors, bien sûr, le résultat que vous allez obtenir va dépendre de n et de p, comme ici. Vous avez vu que j'ai démarré avec une somme et puis, en faisant des transformations sur cette somme, je suis arrivé à un résultat simple qui dépend de n et de p. Donc, c'est ce qu'il faut essayer de faire. Bon, allez. Donc, quand j'applique le théorème de transfert, ça fait la somme de k égale 0 jusqu'à n. donc, ici, la fonction que j'applique ici, je l'applique sur k. Donc, ça va donner k, facteur de k moins 1 et puis, la loi de probabilité de x, c'est k parmi n, p à la puissance k, q à la puissance n moins k. Et là, déjà, je n'ai pas besoin de commencer à partir de 0 ni à partir de 1. je peux commencer directement à partir de 2. Et là, il n'y a aucun problème puisque j'avais dit que n est supérieur ou égal à 2. n égale 1, ça serait une loi de Bernoulli, donc on n'a pas besoin de faire ce travail. Donc, c'est vrai, ça prend tout son sens lorsque n est supérieur ou égal à 2. Alors, ici, tiens, tiens, k, k parmi n, ça, ça me rappelle quelque chose. C'est quoi ? C'est n fois k moins 1 parmi n moins 1. Allez, j'en profite. n, somme de k égale 2 jusqu'à n de k moins 1, donc je mets le k moins 1, multiplié par k moins 1, n moins 1, p à la puissance k, q à la puissance n moins k. et là, et là, tiens, tiens, si j'appelle ça k prime, j'ai k prime fois k prime parmi n moins 1. Donc, je peux appliquer encore cette formule cette fois-ci, pas avec k, mais avec k moins 1. Eh bien, les affaires marchent. Allez, n, donc, au lieu de k moins 1, j'aurai quoi ? j'aurai n moins 1 fois la somme de k égale 2 jusqu'à n. Eh bien, cette fois-ci, k moins 1 moins 1, ça va faire k moins 2. Et puis, n moins 1 moins 1, ça va faire n moins 2. p à la puissance k puis à la puissance n moins k. Et là, il n'y a pas de problème de cohérence puisque j'avais dit que n est supérieur ou égal à 2, donc ce n moins 2 ne pose aucun problème. Alors, après, ah, il y a un k moins 2. Et dans une somme, l'occasion est trop belle, k moins 2, j'applique un changement d'indice. Eh bien, tout simplement, ça, ça va donner n, n moins 1, somme de k égale 0, puisque je prends k prime est égal à k moins 2, donc jusqu'à n moins 2, de k parmi n moins 2 fois p. Alors, faites attention, ici, le k va devenir k plus 2, k plus 2, et puis q à la puissance n moins 2 moins k. Voilà. Et donc, j'y suis presque, c'est bon. alors, j'arrive ici, et là, je vois p à la puissance k plus 2. Donc, je peux sortir p au carré pour n'avoir que p à la puissance k. Donc, ça va faire n, facteur de n moins 1 fois p au carré fois la somme de k égale 0 à n moins 2 de k parmi n moins 2 et puis p à la puissance k, q à la puissance n moins 2 moins k. Et là, on est content et heureux de le revoir à nouveau, notre ami, la formule de binôme de Newton qu'on retrouve à nouveau ici. Donc là, ça va donner donc n facteur de n moins 1 fois p carré fois p plus q à la puissance n moins 2. Et bien sûr, c'est agréable toujours de trouver des choses comme ça dans un grand calcul p plus q et bien, ça va se réduire à a1. Voilà. Et donc, ainsi, l'espérance de x facteur de x moins 1 est égale à n facteur de n moins 1 fois p carré. Alors, bien sûr, là, je peux développer à l'intérieur x fois x moins 1, ça fait x au carré moins x. Et en utilisant la linearité de la somme et de l'espérance, ça va donner soit espérance de x au carré moins espérance de x est égale. Donc là, je développe aussi, vous verrez pourquoi, n au carré p carré moins np carré. L'espérance de x, je la connais, c'est np, donc, espérance de x au carré égale, alors, n au carré p carré moins np carré plus np. Enfin, je mets l'espérance de x de ce côté-là puisque moi, ce que je voulais, c'est l'espérance de x au carré. Et donc, pour vous, ça sera un très bon exercice pour manipuler les sommes, pour manipuler les changements d'indices et pour voir comment s'en sortir dans des situations comme ça. Ce que je vous recommande de faire, c'est bien sûr de connaître cette méthode, mais, de votre côté, essayez de prendre l'espérance de x au carré comme ça toute seule, puis vous faites la somme de k au carré fois la probabilité de x égale k et vous essayez de transformer l'expression et regardez si vous arrivez à obtenir ce résultat. Si vous arrivez à obtenir ce résultat, c'est que vous avez bien conduit vos calculs. Par contre, si vous n'arrivez pas à ce résultat, c'est qu'il y a une erreur quelque part, que vous avez raté un changement d'indice ou vous n'avez pas remarqué au bon moment une formule de binôme de Newton ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas, faites le calcul et si jamais vous avez un problème, n'hésitez pas à le faire remonter et à voir à quel niveau on a le problème et on a la difficulté. C'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on avance. Allez, on fait notre bilan. Donc, la variance de x, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x de tout au carré. Et donc, je remplace, ça fait n au carré p carré moins np carré plus np moins alors l'espérance de x c'est np donc ça va donner au carré ça va donner n au carré p carré donc là ça se simplifie ça fait toujours plaisir quand on voit des grands calculs comme ça qui se simplifient et puis qui deviennent plus réduits et plus simples et là je peux simplifier encore puisque là je vois que il y a un facteur commun qui est np et donc là soit v de x est égal à np facteur de 1 moins p et bien voilà l'expression de la variance soit je peux la donner comme ça soit je peux la donner aussi v de x égale à n fois p fois q voilà